Et c'est ça le drame et la question qu'on se pose tout le temps. Pourquoi devons-nous absolument nous convaincre nous-mêmes, convaincre les autres francophones du Québec qu'il est devenu impératif d'agir sur la langue française, d'agir pour inverser la tendance anglicisante que l'on constate particulièrement dans la grande région de Montréal ? Comment se fait-il que nous, comme peuple, nous soyons maintenant obligés d'avoir une réflexion profonde, de nous justifier face à nous-mêmes pour faire ce qui est absolument évident, que cette langue de la majorité soit la langue commune, que ce soit la langue du travail, que ce soit la langue de l'administration, que ce soit la langue du commerce et des affaires, que ce soit la langue de l'enseignement ? Comment se fait-il qu'après 400 ans de persistance dans un territoire, comment se fait-il qu'après l'évidence des démonstrations que nous faisons jour après jour, nous nous soyons encore en train d'essayer de nous convaincre qu'il faut agir ? C'est mystérieux pour moi. Et c'est inquiétant. Qu'on le veuille ou pas, les premiers pas de ce que, je crois, on peut appeler une sorte d'assimilation, il y a là les fermants d'une assimilation. Il y a là les premiers indices de la loi du nombre. En histoire, on dit qu'il y a une seule loi, c'est la loi du nombre. Là où le nombre domine, inévitablement, il a des effets. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand deux cultures se confrontent, quand deux cultures sont mises en contact, la culture la plus puissante, la culture la plus séduisante, celle où il y a le plus grand nombre de locuteurs, tôt ou tard, gagnent sur la culture minoritaire. Et c'est exactement dans cela que nous sommes. Et pour nous, c'est le cœur de notre projet d'indépendance. On sait très bien que si on laisse aller la culture au sens large du terme, pas juste la culture d'expression, pas juste le théâtre et le cinéma, la culture au sens ethnographique du terme, si on laisse aller cette culture-là, si on la laisse se courber les chines et subir la loi du nombre, on sait très bien que l'avenir du pays est menacé. Il est menacé parce que, tout à coup, les valeurs qui sont exprimées dans une culture au sens ethnographique, ethnologique, les valeurs qui s'expriment par la langue vont, tôt ou tard, se modifier. Est-ce qu'on doit craindre une modification de nos valeurs? Non. Est-ce qu'il est possible d'avoir une sorte de contrôle, d'acquiescement à la transformation de nos valeurs? Oui. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le Québec sera fait de l'ensemble des Québécois? Oui. Comment s'assurer que ce nouveau Québec, que ce pays du Québec, sera à la fois le résultat de ce que nous sommes et de ce que les autres sont, dans une fusion dont nous aurons, jusqu'à un certain point, réussi à ce qu'elle soit conforme, conforme à l'ensemble de ce que nous avons été et à l'ensemble de ce que nous voudrions que nos enfants soient? Où est-elle cette continuité entre avoir été, entre notre passé, notre présent et notre futur? C'est cela que nous cherchons. Quand on parle du pays, on parle du pays heureux pour tous, mais on parle aussi d'un héritage, d'un héritage de l'histoire, d'un héritage d'un territoire, de l'héritage de toutes nos réussites, au fil du temps, léguées à l'ensemble de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est de ça dont on parle. C'est de ce pays-là dont on parle. Merci.